Ils l'ont fait, le Sepp-Lorient Basketball accède à la Nationale 1. Cela valait bien une petite fête avec leurs supporters de retour d'Anjou. Victorieux du match 2, 77 à 70 à Brissac, après avoir gagné le premier à Kerwarik, les Morbyanais ont réalisé, non sans trembler, leur objectif. C'est un peu comme au premier match qu'on a joué ici, on arrive à prendre les devants dans le match, on monte à plus 8, plus 10 et à un moment donné on se relâche, on déjoue un petit peu, ils reviennent, ils passent devant comme ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire ici et encore une fois on a une très bonne réaction, on termine sur un dernier carton de folie et voilà, l'essentiel est fait. Là on joue notre meilleur basket de la saison au bon moment, c'est ce qu'il fallait, l'équipe s'est bien construite, elle était bâtie pour ça et on est là où on voulait aller donc c'est très bien. La montée était l'ambition avouée en début de saison, il faut désormais se projeter vers 2016-2017. Parmi les chantiers à venir, le budget, nouveaux partenaires privés et fonds publics sont espérés. Si on veut avoir un budget sérieux, il faut un budget qui dépasse le million d'euros. Il faut à la fois que chacun fasse un peu un effort, sachant qu'on va avoir, je dirais, une augmentation presque mathématique puisqu'on va passer de 13 matchs au palais des sports à 18 matchs. Et comme les prestations que l'on vend à nos partenaires sont basées sur le match, il va y avoir logiquement une augmentation mathématique et puis chercher de nouveaux partenaires et on voudrait bien pouvoir intégrer des régionaux ayant une activité un peu nationale. Il y a aussi, il me semble nécessaire que les collectivités prennent en compte, je dirais, ce projet. L'autre chantier, c'est l'équipe. Damachua, Bac et Diémio sont sous contrat, mais il va falloir recruter car le CEP veut progresser sans toutefois tout chambouler comme l'an dernier. On n'est pas des lapins de trois semaines. On sait très bien que la division est 50% plus difficile que celle que le CEP a connue ces dernières années. Donc il faut être compétitif dans cette division, sinon ça ne sert à rien. Bon, après, voilà, les caractéristiques sont évidemment les mêmes, reconstruire, refaire, éventuellement. Maintenant, peut-être qu'on peut arriver à garder une forme de stabilité qui nous permette de s'assurer de ce passage, un passage de témoin qu'on n'a peut-être pas connu cette année. Il faut gagner 50% des matchs pour se maintenir. Et pour atteindre des play-offs, il faut 18 victoires. Voilà la difficulté de la division. La saison du CEP n'est pas finie. Elle se poursuit avec le Final Four les 11 et 12 juin. Compétition entre les quatre meilleures équipes de National 2 avec en jeu le titre de champion de France de la division.